Salut Youtube, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui je te retrouve pour une nouvelle vidéo sur un tirage sur les personnes en relation de flammes jumelles ou en relation tout court qui ont appris à voir s'ils avaient une polarité plutôt féminine ou une polarité plutôt masculine. Sachant qu'on a tous du coup une polarité en nous dominante, du coup à toi de voir si tu te retrouves plus dans la féminine ou dans le masculin. On va commencer justement avec le masculin et on va voir un petit peu ce qui se passe. Donc on commence avec du coup ce qu'il a dans le coeur, on a la carte des synchronicités, donc il voit toutes ces synchronicités, il les ressent. Il sent aussi que c'est pour son évolution, que c'est vraiment là pour une bonne raison, que c'est pas uniquement pour enfoncer le couteau dans la plaie comme on dit ou mettre du ciel dessus ou bref, choisis la métaphore que tu veux. Ça lui amène des sentiments de joie d'avoir ces moments où justement il peut penser à son hôte, que ce soit à sa féminine ou que ce soit à une autre personne. Ceux qui sont pas dans une relation de flammes jumelles, vous pouvez très bien être une polarité masculine qui est en couple avec une polarité masculine. Dans ce cas là, disons que vous êtes plutôt bien barrés. On a aussi donc le 4 de Pentacle qui lui va plutôt nous dire qu'il est opposé à tous ces changements là. Donc c'est à dire que cette joie en fait nouvelle lui fait un peu peur. C'est une personne qui va plutôt se complaire dans son mal-être et dans ses défauts en fait. Si par exemple vous lui dites, moi je peux t'aider et faire en sorte que tu ailles mieux. Si la personne vous dit, oui mais si tu m'enlèves ça, je n'ai plus rien. Voilà, vous avez le personnage. Donc on a ce petit bonhomme de bâton avec cette féminine qui essaye de l'aider. Et le petit bonhomme de bâton qui est juste en train de jouer les statiques. Qu'est-ce qu'il a dans la tête ? Dans la tête, il a la complétude, il a le sentiment que cette complétude, il ne l'interdira jamais. Donc du coup, ça le rend un petit peu, beaucoup triste. On est à un carrefour parce qu'il ne sait pas justement s'il veut changer, s'il est prêt à changer, s'il est prêt à faire tous les changements pour ça ou pas. On a le Page of Wands retourné qui lui vient plutôt nous dire qu'il se sent déconnecté, qu'il se sent un petit peu étouffé, qu'il manque possiblement de concentration par rapport à ce qu'il fait au jour le jour. Donc voilà, encore la carte des carrefours. La carte qu'on avait eue hier, il me semble. On a ensuite dans comment il envisage la relation. Il envisage de poursuivre la relation, non pas de poursuivre son autre, mais elle est bien la relation. Même si pour une fois, on aimerait être un petit peu le centre du monde, mais non. On a la carte de la sagesse. Donc là, il est en train de retrouver cette sagesse spirituelle. Il est en train de se rendre compte en fait, tout simplement, que tout ce qu'il est en train de faire un petit peu, c'est pas... Toutes les fois où il a laissé son ego, son mental, les fois où j'ai des blancs, en fait, c'est que c'est mes guides qui sont en train de me parler. Quand je fais le tirage, il y a toujours mes guides qui sont en train de me parler. Les fois où j'ai des blancs, c'est qu'ils savent pas comment me dire les choses. Donc, du coup, il y a une absence de vocabulaire d'un coup. C'est comme si tout mon vocabulaire, tout mon lexique s'en allait. Comme ça. Les fois où il a laissé son mental, son ego prendre le pas, voilà, prendre le pas sur son cœur, il est en train d'ouvrir les yeux sur tout ça en fait. Donc avec ça, on a la carte du changement. Donc, bel et bien un changement, mais qu'après, c'est à lui de voir s'il veut prendre ce chemin-là ou pas. J'ai une mèche rebelle, ça m'énerve. On a le Six of Pentacles retourné, qui, lui, vient plutôt nous parler de sentiments de trahison. Vraiment, le masculin, il a ce sentiment de trahison. Mais il se rend compte peut-être que c'est lui qui a trahi la relation plutôt que la féminine, plutôt que ce qu'il était en train de penser. Et du coup, on a ce drapeau blanc avec l'électroménager en bordel. Pour moi, c'est que vraiment, il laisse de côté... Enfin, il met derrière lui son passé et que du coup, il agite le drapeau blanc envers la féminine. En mode, plus ou moins, pardonne-moi, mais il ne le dira pas vraiment explicitement. On a à quelle place il place son autre ? Dans la relation, on a la fidélité. Donc, il sait que c'est une relation qui est remplie de fidélité, et de connaissances un peu plus élevées. Disons que c'est un lien, notamment pour les flammes jumelles, mais ça peut aussi concerner, comme je disais, les personnes en relation classique, on va dire. Même si ce n'est pas vraiment le mot adéquat, mais je n'en trouve pas d'autre. Vous savez que c'est une relation qui en vaut la peine et qui est plus profonde que les autres. On a le fait, un joyau dans une arme, c'est-à-dire que c'est une relation qui n'est pas... Bon, il n'y a pas que des hauts, il y a aussi des bas, mais vous savez que ces bas-là, c'est pour vous permettre d'atteindre le mieux, quoi. On a donc le retour, le retour vers son autre. On a le cavalier d'épée, et le cavalier d'épée, lui, il est plus dans le fait d'être direct, d'être droit, d'être déterminé. C'est vraiment dans l'impulsion, le changement, etc. On a encore une fois ce troisième oeil qui s'ouvre. Pareil, c'est une carte qu'on a vue hier. Troisième oeil qui s'ouvre, donc il se rend compte vraiment des choses qui sont en train de se passer par rapport à tout ça. Ensuite, quels sont les blocages ? On a donc la fuite. On a le fait que cette fuite-là, c'était pour justement se mettre en mode hibernation. Voilà, merci. Vraiment, de se recentrer sur lui, de voir où étaient ses propres blocages. Vraiment, le fait qu'il ne parle pas à sa féminine pendant la séparation, c'est son chemin à lui, c'est sa décision à lui. Et c'est pas qu'il ne pense pas du tout à son autre, en fait, quand ils sont en séparation. Absolument pas. Il y pense tout le temps. Vraiment tout le temps. À Jean Gat. Et c'est juste que lui, il a besoin de ce temps-là pour lui, en fait. Ou elle. Parce qu'une personne de sexe féminin qui se sent femme dans son corps peut tout à fait être de polarité masculine. Il n'y a aucun problème là-dessus. On a donc la carte des retards. Donc c'est que cette période d'hibernation, elle a pris du retard. Elle s'est pas finie au moment où elle devait finir. On a l'as de Pentacle, le Ace of Pentacles retourné. Là, encore une fois, c'est les retards. Notamment sur le plan matériel. On a le Three of Pentacles. Voilà, merci. C'est les occasions manquées. Encore une fois, c'est les retards. Voilà, aucune patience pour les détails. Donc ça, c'est vraiment les blocages. Le fait qu'il y a un retard. Et lui, il est plus centré sur les retards que sur le reste. On a ensuite le Seven of Cups qui dit qu'il y a trop de choix à faire. Trop de... Voilà, il y a le carrefour. Au final, on lui dit qu'il faut se mettre à nu. Et c'est justement le fait de se mettre à nu qui le dérange un petit peu. J'ai mon chat qui gratte à la porte. J'espère que vous ne l'entendez pas. On a ensuite la carte de la quête. Donc dans ses... Qu'est-ce qu'il devrait faire pour arranger les choses ? Donc se remettre dans la quête. Le fait d'envoyer un message, de recevoir. Un message peut-être. Un message où il va parler plus de ses sentiments. Donc là, on va lui demander de s'ouvrir. Même si c'est quelque chose qui est dur à faire. Et ça, je ne parle pas que pour les masculins. Les féminines aussi ont énormément de mal à s'ouvrir. À ouvrir leur cœur. À parler de leurs sentiments. On a ensuite le Two of Swords retourné. Là, c'est le fait d'être forcé de faire face à ses émotions. Parce que s'il ne fait pas tout ça. S'il ne travaille pas sur lui. Il va forcer de le faire. Et d'entrer dans la lumière. Comme ce petit pied vert qui a trouvé sa branche. Qu'est-ce que lui veut faire pour arranger les choses ? Et ça, c'est une grande nuance entre ce que vous devez faire. Et ce que vous, vous voulez faire. Il veut arrêter la douleur. Ouais. On veut tous arrêter la douleur. Surtout la douleur du cœur. On a le clair de lune. Donc, il a envie de cette romance. Il a envie d'aller voir sa féminine. Mais pour lui, il y a quand même un gros sentiment de fatalité. Un gros sentiment d'échec. Dans le sens où ça ne sert à rien. Pour lui, vraiment. Il est vraiment dans cette optique. J'arrête d'attendre quoi que ce soit. Et ça, c'est ce que j'avais dit. Du coup, pour les énergies du week-end. Là, le masculin, il est clairement dans une absence d'attente totale. Il n'attend plus rien de sa féminine. Ce n'est pas qu'il espère ou qu'il va partir sur des négatifs. C'est qu'il n'attend plus rien. Oui, ma batterie est trop faible pour utiliser le flash. Je ne compte pas utiliser le flash. C'est bien. On a ensuite le King of Cups. Qui, lui, vient... C'est quand tu veux pour le focus. Moi, j'ai doute la nuit. Le King of Cups, donc, lui, c'est vraiment la difficulté à exprimer. Ses émotions. C'est le sentiment de dominance. Et le fait de profiter des gens. Donc, il a ce sentiment que la féminine a plus ou moins voulu profiter de lui. Et que, du coup, c'est ce qui entraîne ce sentiment d'échec. On a cette carte-là qui vient nous dire qu'il y a les masques qui tombent. Et, mine de rien, sa féminine, c'est quand même son idole, quoi. C'est le grand truc, là. Et ça, c'est toutes ses réactions qu'il a. Donc, il est émerveillé. Il a peur. Il est endormi, aussi. Oui. Enfin, il a énormément d'émotions différentes face à sa féminine. Il ne sait pas laquelle choisir. Ensuite, on a... J'ai ma porte qui bouge toute seule. On a... Qu'est-ce qu'il aimerait dire, justement, à sa féminine ? Quel est le message qu'il voudrait lui faire passer s'il pouvait lui parler sans aucun filtre ? De laisser tomber l'ancien et qu'il pense notamment aux bons souvenirs qu'ils ont ensemble. Qu'ils arriveront à cette harmonie, à avoir leur pouvoir véritable. Qu'il va juste falloir faire des compromis et ça, des deux côtés. Autant lui que elle. Enfin, voilà. Et on a Eight of Cups qui, lui, est plutôt pour nous parler des... Du fait d'aller de l'avant. Du fait de laisser le passé derrière, de fixer des limites scènes et tout ce tralalala. Il aimerait lui dire que ce qui a été cassé ne peut pas vraiment être réparé, mais que ça peut être une force. Qu'il suffit de voir les choses du bon côté. Là, vous voyez, c'est un vase, en fait, qui est cassé de ce côté-là. Mais de l'autre côté, c'est un miroir. Donc, on voit la belle face du vase. Donc là, il lui dit que ce qu'elle voit n'est pas vraiment ce qui est non plus. Donc, le fait que vous pensez que votre masculin, il va super bien, qu'il poste des photos en vacances ou qu'il poste des photos avec sa nouvelle copine ou que sais-je encore. Bah, vous arrêtez pas à ce que vous voyez, clairement. Ne vous arrêtez pas non plus à ce que vous entendez. Que ce soit de sa part ou de la part de n'importe qui qui va lui dire Ouais, j'ai croisé un tel et il va super bien. Voilà. Moi, j'ai tendance à ne pas croire les mots. J'ai plutôt tendance à croire les actes. Les actes montrent beaucoup plus que les mots. Ensuite, on a le conseil des guides. L'illumination est bloquée. Il va falloir que tu travailles un petit peu ça, flamèche. Enfin, flamèche, masculin, du coup. Le cadeau secret, la tristesse, le dénouement, le nouveau départ. Tu es obligé de passer par là pour, du coup, avoir quelque chose de nouveau. Ça fait mal, c'est chiant, mais voilà. Il faut que tu te bouges pour envoyer un message à ta féminine. On a l'as d'épée qui indique de devoir parler de vérité. Et de devoir parler aussi de ce que vous désirez tous les deux. Et vers quoi il va ? On a la joie retournée. Le fait qu'il va, du coup, aller se réfugier dans son jardin intérieur. Mais qu'il y a des choses qui vont lui revenir dessus, notamment au niveau du carbin. On a le Page of Cups qui parle, du coup, d'ignorer son intuition, d'ignorer ses dons, ses capacités. Le refus de s'investir dans son introspection. Et que, du coup, il y a ces mauvaises pensées qui vont le rattraper. Voilà, voilà. Alors, pour la féminine. J'espère qu'on m'entend bien parce que je ne parle pas très fort. Et on dit que je ne vis pas toute seule. Il y a des gens qui dorment. Voilà, voilà. Donc, j'espère... Ouais, qu'on m'entend bien. Donc, pour la féminine, on va faire ça très rapidement parce que ça fait déjà 15 minutes. Et je n'ai que 22 minutes d'enregistrement. Qu'est-ce qu'elle a dans le cœur ? Elle a la purification. Elle a envie de cette purification. Elle a envie de se délester vraiment de tout ça. De partir dans son voyage sacré, dans son voyage initiatique intérieur. Qui va lui permettre, du coup, de délester un petit peu les choses. Et qui va lui permettre de développer un petit peu ses dons. Tout le monde a des dons en soi, je vous le rappelle. Tout le monde a des dons à l'intérieur de ça. Tout le monde a des capacités médiumniques, etc. Ce qui fait que, moi, par exemple, je les ai débloqués. C'est que j'ai travaillé sur moi. Et que, du coup, j'ai gagné la confiance en moi. La confiance en vous, c'est un déblocage pour tout, en fait. Et à partir du moment où vous débloquez votre confiance en vous, vous êtes capables de faire de la télépatie. Vous êtes capables de faire de la télékinésie, même. Vous êtes capables de tout faire. Les seules limites que vous avez, c'est de vous dire que c'est impossible. Et qu'est-ce qui vous dit que c'est impossible ? La société. Mais bon, ça, après, on va rentrer dans un débat. Ce n'est pas le temps. Et je n'ai pas le temps non plus. On a ensuite le Five of Wands qui va nous parler de rivalité. Donc, elle a ce sentiment de rivalité par rapport au reste du monde. Pour moi, ce n'est pas par rapport uniquement à son outre. C'est vraiment par rapport à son entourage, tout ça. Et cette carte aussi qui montre l'évolution. Donc, elle a vraiment envie d'évoluer. On est sur les signes qui sont dans sa tête. Elle ne voit plus les signes. On a aussi le karma qui... Le karma qui... Ah, voilà, pardon. On a le karma qui prend un petit peu trop de place dans sa vie. Elle a l'impression qu'elle n'aura jamais fini. Oui, je vous l'affirme. Elle n'aura jamais fini. On a cette envie de voyage, cette envie de romance qui est une écriture dans la tête. Mais là aussi, elle a un sentiment de fatalité. Comme quoi, ce n'est pas que les masculins. Elle aussi, elle a un sentiment de fatalité par rapport à cette relation. Que ça n'arrivera jamais. Que ça ne se fera jamais. Que de toute façon, même si ça se fait, son masculin va... Ou son autre va la trahir. Et qu'ils vont avoir du mal à s'accorder, à accorder leurs instruments ensemble. Donc vous voyez, il n'y a pas que le masculin qui voit les choses en noir. On a ensuite comment elle envisage la relation. Elle envisage la relation. Pas d'un très bon oeil. Encore une fois, c'est lié à ce sentiment de fatalité. Et que de toute façon, dans le fond, elle va finir toute seule sur le bord du chemin. On a ensuite le mariage de l'esprit et de la matière. Donc de la tête et du cœur. Que ça prend du temps, mais que ça va essayer de faire en sorte que ça se fasse. Et elle attend une surprise. Elle envisage une surprise. Et on lui demande quel côté choisir. Le côté de l'ego ou le côté du cœur. Comment elle place son autre dans la relation. Elle voit beaucoup de souvenirs avec lui. Beaucoup de bons souvenirs avec lui. Elle le voit comme son reflet. Et elle se demande si elle n'a pas changé de polarité. On a le Page of Cups qu'on avait avec le masculin. Qui est le fait d'ignorer son intuition. D'ignorer ses capacités médiumniques. De refuser de s'investir dans son introspection. Donc là, c'est que la féminine, elle doit aller voir vraiment à l'intérieur d'elle. Voir son petit enfant intérieur qui essaie d'attirer son attention. On a ensuite, donc, quel est le blocage ? Le blocage, c'est le silence. Tiens, tiens, on ne s'en saurait pas douter. La transformation, la créativité, la féminine aussi, a envie de changer. Mais elle ne sait pas comment changer. Et du coup, elle bloque le changement. C'est à force d'y penser, en fait, que vous allez bloquer. Moins vous y pensez, plus vous vous laissez aller. Plus vous verrez que vous êtes en train de changer. Et que tout va pour le mieux. Il faut vous projeter là-dedans, dans cette visualisation, justement, de changement. Et que là, on vous dit juste d'arrêter de vous poser des questions. Sans arrêt, de vous demander comment ça va se passer. Laissez juste les choses se faire et ça va aller tout de suite. Là, on a la cigale et la fourmi. Je vous laisse relire ce conte et voir ce que ça fait matcher en vous. Comment arranger les choses ? On a la carte du sein. Donc, retrouve ta partie divine à l'intérieur de toi. Retrouve cette partie, justement, qui est là. Qui te demande juste d'être reliée avec les choses. De retrouver ton harmonie à l'intérieur de toi. De retrouver ta créativité à l'intérieur de toi. Le fait de créer. Ne t'attarde pas, du coup, sur la relation. Mais vois vraiment plutôt les choses pour toi. La justice se fera d'elle-même. L'équilibre se fera d'une même. Et arrête, encore une fois, comme je le disais par rapport au masculin. Arrête d'être sur les réseaux sociaux. Ça ne sert strictement à rien. Il me reste une minute. On a ensuite la carte du rêve. Donc ça, c'est comment elle, elle veut arranger les choses. Elle veut rêver. Elle veut cet océan d'amour. Elle veut cette ouverture de la part de son masculin. Elle veut qu'il arrête de jouer les ermites. Elle veut pouvoir, tout simplement, être avec lui. Ça non plus, on ne s'en serait pas goûté. Quel est le message qu'elle veut dire à son masculin ? Que là, elle, elle est en train de faire une gigantesque pause. Dans le but, justement, de dissoudre les pensées négatives, comme on l'a vu dans les blocages. Elle veut enlever ce sentiment de trahison qui est là avec son autre. Elle veut aller vers le Ten of Pentacles, qui là est l'engagement, la réussite, la famille heureuse, le soutien, la gratitude et la loyauté. Et juste qu'elle est un petit peu en train de bouder. Son enfant intérieur est en train de bouder complet. Complet. Donc féminine, s'il vous plaît, allez parler à votre enfant intérieur. Rien de tel que l'écriture automatique pour ça. Si vous ne savez pas comment faire, et bien c'est ça, vous prenez un papier et un crayon et vous écrivez sans savoir ce que vous écrivez. Et vous verrez qu'à la fin, c'est votre enfant intérieur qui parle. Alors, ça peut utiliser beaucoup de métaphores, mais voilà. Quel est le message des guides ? Que ton impatience ne va pas t'aider. Qu'il faut que tu te réfugies dans ton jardin intérieur. Qu'il ne faut pas que tu t'occupes de l'argent, même si l'argent est en train d'un petit peu te filer entre les doigts. Qu'il faut que tu fasses le premier pas, que tu fasses le grand saut. N'oublie pas que tu es un être de lumière, un créateur de lumière, et que tu as une mission qui te dépasse et qui est au-delà de la relation. Vers quoi elle va ? On a les synchronicités retournées, donc c'est qu'encore une fois, elle va avoir un passage où elle en aura ras-le-bol. On lui demande d'appeler Ganesh, justement pour l'aider. D corresponde justement avec Ganesh. On a le Six of Wands, qui lui est plutôt pour la reconnaissance, les compliments, la réussite, le travail bien fait. Et le fait qu'elle a enfermé elle-même ses propres ailes. Donc le blocage, il vient essentiellement de vous. Voilà. On a réussi. Le timing est bon. Sur ce, je vous dis du coup, à demain ! Sous-titrage ST' 501